Qu'est-ce que vous répondez à Rodrigo Garcia qui est directeur de théâtre du CDN à Montpellier qui a déclaré il y a quelques jours que les intermittents français défendent leurs droits avec un égoïsme prononcé. Qu'est-ce que vous pensez de cette citation ? Je crois qu'elle est ambiguë cette phrase parce que Rodrigo Garcia est un Argentin qui a travaillé en Espagne avant de venir en France. Donc je dirais qu'il est au jus de l'immense précarité des acteurs culturels dans d'autres pays, notamment l'Espagne, notamment je dirais à part la France, la Belgique et la Suisse qui ont peu ou prou mis en place quelque chose qui permet de venir en aide à ces métiers indispensables mais précaires. Il n'existe pas par ailleurs de système de protection de cette profession qui encore une fois ne peut pas aspirer à du CDD. C'est comme ça, c'est le principe même de la création, de la mobilité où il faut qu'on soit mobilisé sur plusieurs spectacles en même temps, etc. Il faut qu'il y ait cette mobilité, il ne peut pas y avoir de CDD. – Est-ce que vous souhaitez aujourd'hui que le mouvement devienne finalement une sorte de mouvement comme en 1995 parce qu'on sait que demain normalement les cheminots doivent venir avec vous, que le personnel hospitalier également. – Vous pensez que ça va se transformer en ça finalement, une sorte de 1995, on se souvient, sous l'air Juppé où tout avait été bloqué ? – Je ne peux pas présumer de ça, je ne le souhaite pas en réalité. Je n'ai aucun souhait de ça, ni de la radicalisation, ni de la violence qui peut s'exercer des deux côtés en plus. Je n'ai aucun goût pour ça en réalité lorsqu'il nous faut annuler une représentation, lorsqu'il faut dire aux spectateurs que la représentation n'aura pas lieu, aux artistes aussi parfois parce que c'est un crève-cœur, c'est terrible en fait pour nous d'annuler une représentation. Donc la grève est un endroit vraiment de désespoir. En réalité moi je ne vois pas de joie ni de fierté à être dans la grève, on est tous dans une immense douleur en fait par rapport à ça. – Sous-titrage FR –